Zaz, on ira sur les zones de votre radio, CKXL. Et Mariette, cette chanson a quelque chose, a une belle histoire avec votre parcours, hein? Ben oui, justement, c'est la chanson-thème qu'on a utilisée lors de Centralia, là, un couple de semaines, on avait le grand forum mondial à Winnipeg, on avait 33 pays qui étaient là, et puis c'était du speed dating pour les entreprises, donc au lieu d'avoir une cloche qui sonnait à chaque 30 minutes pour dire aux gens, OK, allez au prochain rendez-vous, on jouait la chanson de On ira de Zaz, donc c'était pas mal le fun de l'entendre juste maintenant. Mariette, hier, vous avez reçu le diplôme honorifique de l'Université de Saint-Boniface, ça vous fait quoi de recevoir une telle distinction? Ben, ça me fait pas mal plaisir, je veux dire, c'est tout un honneur, franchement, qu'on ait reconnu que, tu sais, je me promène un petit peu partout dans le monde à faire des présentations sur le Manitoba en général, puis j'y inclue toujours la francophonie, évidemment, et l'USB comme un de nos grands atouts, alors de me faire reconnaître, c'était super. Et c'est assez particulier, je pense que sur le diplôme honorifique de l'Université de Saint-Boniface, c'est identifié World Trade Center. Ça se fait-tu? Ça se peut. L'an dernier, c'est votre président qui a remporté? Oui, justement, c'est exact. L'année passée, c'était Raymond Laffont. Puis Raymond Laffont, c'est le président du conseil d'administration du World Trade Center depuis ses débuts. Et puis lui, ben, c'est un comptable agréé, c'est un homme qui a travaillé dans la communauté, c'est un homme vraiment qui est connu un peu partout, dans tous les espères, comme l'économie, mais aussi beaucoup dans la santé. Donc, franchement, c'est... De suivre dans ses pas, c'était pas mal un honneur pour moi. Et c'est quoi, vous pensez, qui a fait pencheux la balance pour que ce soit vous qui soyez choisie? Je ne sais pas, mais il y a eu des gens qui ont peut-être reconnu que... Ben là, on peut parler d'abord, là, parce que je sais qu'hier, vous m'avez dit, ben, je ne sais pas pourquoi j'ai gagné, ben, finalement, lorsqu'on s'attarde à votre parcours, vous êtes sur le CA du World Trade Center, mais pas le CA du World Trade Center Winnipeg, le CA mondial. La seule Canadien à siéger sur ce comité. Qu'est-ce que... Et qu'est-ce que vous dites aux autres par rapport à notre francophonie manitobaine? Bien, premièrement, les gens, souvent, ne savent même pas ce que c'est le Manitoba ou Winnipeg au niveau mondial, malheureusement. Donc, je commence avec la carte. Je leur montre où on est, en plein centre. Ensuite, ils disent, oh, vous parlez français. Je pensais que c'était le Québec qui parlait français. Je dis, non, pas seulement. Il y a une francophonie partout au Canada. Il y en a une très forte ici à Winnipeg. Et vous leur dites quoi sur Winnipeg, là? T'sais, aux gens mondiaux, là, aux grandes pointures de ce monde. Qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils viennent faire leur tour? Premièrement, je parle de l'économie en général. Je parle de nos atouts. Je parle du fait qu'on est en plein centre. Je parle des grands projets comme Centreport. Je parle de Churchill, le port interne, le port de mer interne. Je leur parle à propos du fait qu'on est très diversifié. Je leur parle à propos qu'on est une économie très forte aussi. Puis ensuite, évidemment, je leur parle de la francophonie. Je leur parle du fait qu'on a eu nos pionniers qui se sont battus pour garder notre langue, notre culture. Puis qu'aujourd'hui, même si moi, je suis allée à une école où toute la matière est enseignée en anglais, mon petit frère a pu aller en français complètement. Et ensuite, mes enfants, non seulement à une école française, mais une école française qui est menée par une division scolaire franco-magnetobaine. Puis, tu sais, les gens ne se rendent pas compte. C'est seulement en 1994 qu'on a eu notre division scolaire. C'est quand même récent. Donc, la nouvelle génération profite non seulement des écoles françaises, mais aussi d'une division scolaire qui peut gérer puis mener les dossiers. Donc, je leur parle. Merci. L'Angleterre veut quitter l'Europe. Puis, ça va être décidé le 23 juin. Et puis, c'est très délicat comme sujet. C'est un peu la séparation. C'est un peu le fait qu'on parle beaucoup de l'immigration puis du fait que les gens sont inquiets de l'immigration qui vient en Europe et puis va se détacher. Là, il y a beaucoup de pourparlers sur l'impact économique. Donc, je suis là avec la grande fête de la Reine et en même temps, ce genre de sous-courant de séparation qui est en train de se parler puis qui va être déterminé la semaine prochaine. Alors, c'est pas mal spécial. Là, on sait que vous êtes vice-présidente des Jeux du Canada qui va avoir lieu l'an prochain. Oui. Vous étiez à Londres. Est-ce que vous avez essayé de donner un petit coup de coude à la Reine? Eh, venez donc faire votre tour à Winnipeg l'an prochain. Bien, c'est drôle. Alors, premièrement, je suis coprésidente des Jeux ici à Winnipeg parce que c'est dans 2017. Puis ça, c'est pas mal spécial parce que c'est les 50 ans des Jeux qui ont commencé en 1967 durant les 100 ans du Canada à Québec. Les premiers Jeux étaient à la ville de Québec. Donc, d'avoir 50 ans plus tard les Jeux à Winnipeg, c'est quelque chose. Puis évidemment, ça serait le fun d'avoir la royauté qui vienne l'année prochaine qui fasse ça. C'est qui, mettons, là, peut-être pas la Reine, mais c'est qui votre personnage favori dans la royauté? Bien, je n'ai pas vraiment de favori, mais celui que je choisirais pour les Jeux, étant donné que les Jeux sont vraiment pour les jeunes athlètes. Je pense que Harry fit très bien. Il correspondrait bien au genre d'activité que c'est. Je veux dire, c'est vraiment la jeunesse qui est en train de se dépasser, d'être sa zone d'excellence. Puis William et Kate, Georges? Oui, bien, je prendrais le petit Georges. Ou bien Kate, bien oui, mais ça, ça serait une différente raison. On irait faire du shopping ensemble. Et là, ça s'en vient à grands pas, ces Jeux du Canada. Est-ce qu'il y a des festivités qui s'en viennent, des activités? C'est drôle que tu me demandes ça, parce que le 28 juillet, ça va être un an avant le début des Jeux. Et puis, il y a une grande fête qui va se passer à La Fourche. Et puis, il va y avoir de la musique, puis des activités. Puis, une des artistes, justement, c'est une de nos francophones, c'est Calibado qui va être là, pour ce lancement-là. Lancement d'un an. Puis là, on cherche 6 000 bénévoles, OK, Jimmy? Alors, on en cherche des bénévoles, puis on cherche beaucoup de bénévoles bilingues. Alors, s'il y a des jeunes qui vont s'impliquer. C'est vraiment un projet le fun. C'est un projet qui va durer deux semaines, mais les bénévoles peuvent s'impliquer pour une semaine, pour trois jours, pour deux heures. C'est vraiment, on cherche des bénévoles à tous les niveaux. On s'inscrit comment? Alors, on s'inscrit en ligne sur le site des Jeux du Canada 2017. Et puis, Daniel Lussier, qui est le PDG de la Corporation catholique, ici à Saint-Boniface, celle qui s'occupe de toutes les différentes institutions de santé, ici à Saint-Boniface. Lui, il est, comme bénévole, il est en charge des bénévoles des Jeux du Canada. Alors, on a quelqu'un de vraiment bien qui a décidé de prendre cette responsabilité-là. Puis, on cherche, nous autres, évidemment, on veut des francophones, parce qu'il y a 16 différentes places où il va y avoir des Jeux. Donc, il y a 16 différents sports. Alors, il faut avoir des personnes là, il faut avoir des personnes à l'accueil. À chaque soir, il va y avoir des activités culturelles, il faut avoir des bénévoles aux activités culturelles. C'est vraiment big. Et puis, les gens, je ne pense pas qu'ils s'en rendent compte à quel point que c'est pas mal gros, cette affaire-là. Bon, un gros merci, Mariette Muller, d'avoir été les nôtres. On pensait seulement jaser de votre parcours, mais finalement, les Jeux du Canada. Alors, inscrivez-vous en grand nombre. On veut vous y voir. C'est pour le 150e du Canada, à part de ça. Puis, ça se passe chez nous, en notaire, en 2017. Mariette, vous en êtes la coprésidente de ces Jeux du Canada. Ce fut un bonheur de vous accueillir encore une fois ce matin. Et nous autres, on va s'offrir les jumelles barabées sur les ondes de votre radio, CKXL, 7h39.